Ainsi que le président Sisi a-t-il exigé l'attachement au principe de la responsabilité conjointe en intervenant ou en prenant compte de ce phénomène. Et en marge du sommet des G7, le président Abdel Fattah Sisi s'est entretenu avec son homologue américain, Donald Trump, lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de cette rencontre. Trump a déclaré que l'Egypte avait fait de grands projets sous la direction du président Abdel Fattah Sisi. Il a qualifié de grand leader le président Sisi, ajoutant que l'Egypte était un partenaire stratégique des Etats-Unis. Dans un tweet sur son compte, le président américain Donald Trump a rendu hommage à sa rencontre avec le président Abdel Fattah Sisi. Le président Trump a écrit qu'il avait eu une réunion distinguée et extraordinaire avec le président Abdel Fattah Sisi. Toujours à Abdel Fattah Sisi, le président Abdel Fattah Sisi s'est entretenu avec le premier ministre britannique Boris Johnson en marge du sommet du G7. Les deux côtés ont suivi leur engagement à poursuivre le renforcement des relations bilatérales au cours de la prochaine période. Coopération conjointe dans les divers domaines, notamment les domaines de l'ordre économique, politique, sécuritaire et touristique, ont été évoquées au cours de cette rencontre. Toujours en marge du sommet du G7, le président Abdel Fattah Sisi s'y a conféré avec la chancelière allemande Angela Merkel. Le président Sisi a souligné l'appréciation de l'Egypte des évolutions positives continues dont témoignent les relations égypto-allemandes. Le président Sisi a indiqué que l'Egypte s'engage à poursuivre le renforcement de la coopération bilatérale sur toutes les échelles. De son côté, Mme Merkel a fait l'éloge des liens et des relations solides entre l'Egypte et l'Allemagne, tout en affirmant que l'Egypte est l'un des plus importants partenaires de son pays au Proche-Orient. Le président Abdel Fattah Sisi avait reçu hier ses homologues rwandais Paul Kagame, sénégalais Maki Sala, sud-africain Cyril Rampafosa et Burkinabé Roque-Marc-Christian Kabore, ainsi que le président de la commission africaine Moussel Fakri. Le porte-parole de la présidence Bassem Radia a déclaré que le président Sisi avait indiqué que l'objectif de cette rencontre est de se coordonner, de se consulter avant le début du sommet du G7, afin que les pays africains participants transmettent un message unifié, évidemment clair, concernant les défis qu'il faut résoudre. Le président Abdel Fattah Sisi a souligné également l'importance des relations entre les pays du continent africain avec ses partenaires internationaux, en insistant qu'il s'agissait d'un partenaire basé sur l'égalité et la réalisation des intérêts communs. Le président Abdel Fattah Sisi avait prononcé hier un discours devant le 45e sommet du G7. Rappelle que la participation du président Sisi à ce sommet intervient en réponse à une invitation de son homologue français, Emmanuel Macron. Les détails dans ce commentaire. Dans son discours prononcé hier devant le sommet du groupe des 7 pays les plus industrialisés, le G7 tenu à Biarritz en France, le président Al-Sisi a déclaré que la gestion collective du règlement des crises et de la lutte contre le terrorisme était la base du développement en Afrique. Al-Sisi a ajouté que la coordination des efforts internationales et la lutte contre les milices armées étaient nécessaires pour la résolution de la crise libéenne. Le président a passé en revue dans son discours les défis auxquels fait face le continent africain. Le chef de l'État a ajouté que les pays africains possédaient des chances prometteuses et des capacités diversifiées. Al-Sisi a souligné que l'issue de la crise libéenne nécessitait une volonté politique, une sincère intention et l'arrêt des interventions étrangères. Il a indiqué que l'autonomisation de la femme, la transformation numérique et la lutte contre la corruption étaient les stimuli de la croissance économique. Le président a mis l'accent sur l'importance d'un travail conjoint en vue de parvenir à des solutions auxquelles fait face l'Afrique. Al-Sisi a identifié les préoccupations du continent africain et les aspirations de ses peuples devant le sommet de G7. Le chef de l'État a appelé également à la mise en place de mécanismes effectifs pour éradiquer la pauvreté, réduire le chômage et les épidémies et la lutte contre les changements climatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Premier ministre Dr Moustapha Ahmed Bouilly a accordé un intérêt particulier au projet de la gestion des ordures et des déchets et des récentes questions afin de surmonter les problèmes auxquels fait face le système de la gestion des ordures et promouvoir les services avancés aux citoyens. Ces déclarations sont intervenues au cours de la réunion tenue par le Premier ministre pour examiner les points en suspens du projet de la gestion des déchets afin de parvenir à une formule définitive au projet de loi. Dr Moustapha Ahmed Bouilly s'est entretenu également ou ensuite avec le ministre de la main d'œuvre Mohamed Saafen sur la situation des travailleurs égyptiens à l'intérieur et à l'extérieur et le dossier des syndicats des ouvriers. M. Saafen a indiqué lors de la réunion que l'État a rempli ses engagements envers le comité des normes du travail international, des conventions approuvées par l'Égypte et les remarques du comité des experts sur la loi des syndicats. M. Saafen a d'autre part ajouté que le ministère a mis en exécution avec transparence les sentences de la loi des nouveaux syndicats pour instaurer la stabilité et la justice sociale dans la société. Passons au Liban où les forces de l'occupation israélienne ont frappé dans la nuit des positions sur les frontières libano-syriennes dans le sud. Des explosions qui se sont fait entendre dans la vallée de la Beqa al-Est. D'un côté, le Liban a déclaré qu'il déposera plainte auprès des Nations unies en vue de condamner les violations israéliennes pour la souveraineté libanaise, affirmant que les frappes israéliennes menacent la stabilité dans la région. L'armée de l'occupation israélienne a arrêté 23 Palestiniens, en majorité de Ramallah et de Nira, en Cisjordanie occupée. Entre-temps, l'aviation israélienne a frappé des objectifs du Hames dans la bande de Gaza. Des avions israéliens viennent de frapper un certain nombre de cibles terroristes dans un complexe militaire du Hames, dans le nord de la bande de Gaza. Les ministères de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont affirmé qu'ils poursuivaient leurs efforts pour porter secours au peuple yémenite. Et dans un communiqué conjoint, les deux ministères ont dénoncé la campagne de diffamation contre les Émirats arabes unis dans le contexte des récents développements survenus au Yémen. Les deux ministères ont également ajouté qu'ils continueront à s'opposer au coup d'État Houssi et à toutes les organisations terroristes au Yémen. Le porte-parole de la coalition arabe, le colonel Torkil Malki, a annoncé que la coalition a battu un drone lancé par les Houssi en direction de la ville méridionale de Khamis-Mouchet, qui abrite une importante base aérienne. Les Houssi ont intensifié ces dernières semaines les attaques de drones contre l'Arabie saoudite, qui accusent l'Iran d'armer les rebelles yémenites. La coalition militaire, l'Arabie saoudite, a d'autre part intercepté six missiles tirés par les rebelles Houssi du Yémen voisin. Ces missiles ont visé les civils à Jazana. C'est ce qu'a indiqué la coalition dans un communiqué diffusé par l'agence de presse officielle saoudienne sans faire état de victimes ou de dégâts. Le président américain Donald Trump a déclaré que le chef de la diplomatie iranienne avait été reçu en France en marge du sommet du G7 avec son plein accord dans un signe d'apaisement apparemment après l'envolée des tensions de cet été dans le Golfe. La montée des tensions entre l'Iran et les Etats-Unis a fait craindre une escalade incontrôlable avec des attaques mystérieuses sur des navires dans la région stratégique du Golfe, des drones abattus et des pétroliers saisis. Les autorités soudanaises ont décrété aujourd'hui l'état d'urgence dans l'état de la mer Rouge dans l'est du pays et ordonné l'ouverture d'une enquête après des affrontements tribaux ayant fait au moins 16 morts. Les heurts ont éclaté entre les tribus de Bani Amr et de Nouba à Port Soudan, capitale de l'état de la mer Rouge et ils ont tué au moins 16 personnes, c'est ce qu'a indiqué la police dans un communiqué en précisant que des forces avaient été déployées pour contenir les violences. Rappel que les raisons des heurts ne sont pas encore connues. Le gouverneur de la province et le chef de la sécurité ont été démis de leur fonction. Et en Syrie, les médias turcs ont rapporté la démission de généraux de l'armée dans des responsables des postes d'observation dans la province syrienne d'Edleb. Entre temps, les forces syriennes ont déployé des renforts à la ville clé de Khentjeiroun à Edleb pour poursuivre son offensive contre les terroristes et les rebelles dans cette province et d'autres secteurs adjacents qui échappent à leur contrôle dans le nord-ouest du pays. Après avoir repris cette semaine la ville clé de Khentjeiroun et d'autres secteurs du sud de la province d'Edleb, les forces syriennes ont remonté plus au nord en direction de Marat el-Normen. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Chinois et Américains ont appelé aujourd'hui au dialogue dans l'espoir de résoudre leur guerre commerciale trois jours après l'annonce de nouvelles hausses mutuelles de droits de douane qui inquiètent de plus en plus entreprises et marchés. Le principal négociateur chinois, Li Hii, a affirmé que Pékin est résolument opposé à l'escalade de la guerre commerciale qui n'est pas bonne ni pour la Chine, ni pour les États-Unis, ni pour les peuples du monde. De son côté, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis allaient reprendre très prochainement leurs négociations avec la Chine. Il a indiqué que Pékin a appelé la nuit dernière au retour à la table des négociations. – Sous-titrage Société Radio-Canada